bonjour à tous bonjour aux nouveaux bonjour aux experts bonjour aux passionnés j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce 23e conseil de la semaine mon objectif est de vous donner des concepts des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties dans cet épisode nous allons voir comment jouer dans une structure de pions très important du jeu d'échecs c'est le pion isolé central et voilà à quoi ça ressemble donc vous voyez que les blancs ont un pion en d4 qui est isolé car ils n'ont plus de pions c ni de pions e pour le protéger et donc il est au centre donc c'est quelque chose qui procure à la fois des avantages et des inconvénients et on va en parler et on va se mettre plus spécialement sous l'angle de jouer contre ce pion ce qui fait que vous avez compris qu'on va plutôt tourner l'échiquier pour se mettre du côté qui affronte le pion isolé alors c'est une structure de pions qui peut arriver dans plusieurs ouvertures différentes le gambi de la dame accepté le gambi de la dame refusé comme la défense tarache la slave la sicilienne à la pine la carocane panoff la française d'échange avec ses quatre ou encore la française tarache j'expliquerai d'abord les plans de jeu des deux camps je vous montrerai le début d'une partie célèbre de baudvinique on verra la finale de rêve contre le pion isolé je vous montrerai une partie que j'ai joué il ya quelques années en interclub sur ce thème et on terminera comme à l'habitude avec le à retenir mais un exercice n'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et on est parti alors pour commencer les plans alors on va tout de suite enlever celui ci et mettre plutôt celui là voilà alors c'est les plans qu'on trouve dans le chapitre sur le pion isolé central dans le livre que je vous recommande chaudement du grand maître chilien mauricio flores rios sans les structures de pions aux échecs donc il va donner les plans des blancs et des noirs bon après sur cette structure la donner des choses un peu peut-être innovantes etc bon sur le pion isolé c'est une structure tellement ancienne du jeu d'échec que les plans et la donner les plus classiques et puis voilà mais en tout cas c'est toujours très clair donc les plans des blancs attaque à l'aile roi et pousser le pion en d5 le pion isolé pour obtenir une forte initiative les plans des noirs échanger les pièces je peux essayer d'agrandir un petit peu voilà surtout les pièces légères donc les volets cavaliers et en particulier le fou de cases blanches donc cette structure donc le bon fou des blancs et verrouiller la case des cinq typiquement en mettant un cavalier dessus voilà c'est les grands plans on peut ajouter que c'est des positions qui sont tendus malgré l'apparence simple des plans les deux plans pour les blancs de plan pour les noirs c'est très clair mais ça peut donner souvent des positions délicates à jouer qui nécessite des calculs précis voilà et puis donc on peut rajouter que le bon fou c'est une des clés de cette position et il faut essayer de les changer si on joue contre le pion isolé voilà alors on va remettre l'échiquier tout de suite et puis je peux illustrer un petit peu plus ce qui était dit au niveau des attaques des blancs donc une dame en d3 avec un fou en c2 pour créer des menaces ici un cavalier qui bondit sur e5 parfois les sacrifices qui commencent à traîner sur cavalier prend f7 le fou qui vient sur g5 pour s'échanger des fois avec le fou sur e7 pour enlever un défenseur voilà ce genre de choses la tour qui peut coulisser par exemple par ici pour passer à l'attaque l'autre tour qui peut peut-être coulisser également par différents endroits voilà notez que ce pion procure un peu plus d'espace aux blancs puisqu'il est plus avancé au centre que le pion e6 ou un côté et noir quand même aussi de la place sur les colonnes c'est aidé pour manoeuvrer voilà donc les noirs qui cherchent à verrouiller absolument la casse forte devant le pion isolé les blancs qui guettent l'occasion de pousser pour obtenir une forte initiative et les noirs qui cherchent à échanger les pièces légères et bien je crois que le décor est planté les blancs qui cherchent à faire une grosse attaque voilà sur le roi très souvent le décor est planté on va pouvoir passer tout de suite au début de partie que je vous avais promis de michael bodvinic le champion du monde à partir de 1948 il a perdu son titre deux fois mais à chaque fois récupéré et était champion du monde jusqu'en 1963 donc une légende de l'histoire des échecs non seulement parce qu'il était champion du monde voilà il a fait beaucoup de championnat du monde elle était longtemps champion du monde mais aussi parce qu'ensuite il a créé l'école bodvinic qui a formé de nombreux champions du monde russe comme karpov kasparov kramnik et déjà je crois qu'on est pas mal et puis plein de grands maîtres évidemment très fort et il a imaginé beaucoup de conceptions il a professionnalisé énormément le jeu d'échecs enfin le statut du joueur d'échecs professionnel et l'approche aussi scientifique aussi complète avec du sport tout la nutrition voilà donc c'était vraiment le pionnier de ce côté là et c'était le boss du pion isolé central aussi c'était un des un des spécialistes et donc ici il a joué contre milan widmar en 1936 il ya eu une anglaise au début qui va retomber rapidement en gambille la dame c'est fait qu'avelle f6 kb en c3 fou en e7 fou en des trois pions c5 les noirs qui attaquent au centre petit rock les noirs qui prennent au centre puis on prend et puis on prend c4 fou prend c4 le pion isolé est apparu on a notre structure et donc les blancs qui aimeraient bien c'est saisir l'occasion une occasion à un moment donné de pousser ce pion pour ouvrir on voit que les noirs sont pas très bien développés à l'aide dame ça pourrait leur jouer des tours si ça s'ouvre les tours blanches qui sont tout de suite prêtres prêtes à se placer active activement très active donc les noirs qui jouent cavalier b6 et on voit déjà que avec ce coup ils contrôlent quatre fois cette case tout en attaquant bien sûr le fou et qui peuvent essayer de placer un cavalier pour bloquer le pion qui aurait bien aimé avancer voilà alors on va pas voir la suite de cette partie c'est une partie extrêmement célèbre je vous la recommande donc baud vigné vignard 1936 nous on va enchaîner avec la finale de rêve donc on va se mettre du côté des noirs puisque dans cet épisode je veux surtout vous montrer comment affronter un pion isolé peut-être sur une autre vidéo un jour comment jouer avec un pion isolé même si je vous ai déjà au moins cité les deux grands plans des blancs alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans un livre c'est on peut dire c'est une position de livre on nous dit voilà ce qui se passe dans une structure de pion isolé si jamais à un moment donné et bien toutes les pièces légères les fou les cavaliers s'échangent donc plus aucun fou plus aucun cavalier il n'y a plus que les dames et les tours les pièces lourdes et bien c'est la situation la pire pour les blancs situation à fuir absolument car le pion isolé va se prendre une énorme pression et souvent il peut même être perdu donc on va voir un exemple scolaire ici donc les noirs qui font tour d8 attaque le pion les blancs qui font tour d1 pour le défendre attention à la petite idée d5 on a dit les blancs saisissent l'occasion s'ils ont s'ils l'ont d'avancer et oui parce qu'on pourrait pas prendre à cause de la perte de la dame et donc même si on pointe la tour on perdrait la tour donc attention à ça et les noirs qui verrouillent tout de suite la case très bien joué pour pas que le pion avance les blancs qui joue tour en d3 c'est pas la meilleure défense mais c'est pour montrer tour a en d8 tour a en d1 protège le pion deuxième fois les noirs qui pourraient attaquer le pion pourrait fonctionner ils vont jouer tour 8 en d7 pour mettre la dame en dernière position les blancs qui vont enlever le mat du couloir au cas où ça peut servir les noirs qui vont tripler leurs pièces lourdes pour attaquer une troisième fois le pion isolé les blancs qui devraient protéger une troisième fois par exemple la dame en d2 pour faire quelque chose d'assez esthétique mais complètement logique puisque trois défenseurs sur le pion ça serait revenu exactement au même avec dame en e3 dame en d2 et bien je ne sais pas si vous avez vu comment les noirs vont gagner ce pion si vous les cherchez je vous invite à mettre la pause eh bien ils vont jouer sur le clouage car ce pion est cloué et ils vont jouer pion de 5 et les blancs ne peuvent pas prendre sinon perdre une tour et en vérité ici perdre deux tours c'est vraiment la poisse mais ok donc ils jouent par exemple une tour quelque chose ils n'ont pas trop de choix les noirs qui prennent les blancs qui prennent et les noirs qui prennent si plutôt du pion vous pouvez aussi prendre du pion départ mais un peu mieux peut-être d'échanger une tour pas toujours facile à dire et un pion passé à trois cases de dame pour les noirs qui ont gagné un pion très important voilà donc un net avantage pour les noirs de savoir comment ils vont gagner cette position c'est une autre question mais au moins ils ont gagné un pion donc ils sont très contents et on pourra jouer pour la victoire pendant très longtemps certainement voilà la finale de rêve que les noirs chachent à obtenir donc on peut retenir ce schéma ici avec le doublement ou le triplement c'est selon s'il reste deux ou trois pièces sur le jeu et à la fin on essaie de faire le petit coup de pion à noter que les blancs ont eu plusieurs façons de beaucoup mieux défendre cette position notamment un moment peut-être essayer le coup f4 on le verra tout à l'heure ou bien au lieu de mettre la tour sur d1 de la mettre plutôt source sur c1 et de défendre latéralement voilà c'est un peu acrobatique mais c'était quand même beaucoup mieux parce qu'il ya des idées pour la tour peut-être à des moments de s'infiltrer quelque part dans la position des noirs en retour voilà pour citer cet exemple très important ah oui j'ai oublié de mettre l'entête c'était pas très grave parce que pour l'instant on n'a pas vu trop de choses simplement l'entête je peux vous le remontrer de la baud vinaiguit de mars voilà comme ça vous voyez que ça a été joué à nottingham 1936 vous le revoyez ce que je l'avais dit à l'oral alors on enchaîne avec l'exemple numéro 3 qui est cette fameuse partie que j'ai joué en interclub en 2016 donc j'avais les noirs mon adversaire a joué un gambi de la dame que j'ai accepté et puis on le 3 tac prise 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 et voilà notre pion isolé central est apparu j'ai joué la dame en c7 et regardez comment il ne faut pas jouer donc c'est pour ça que vous montrez cette partie j'ai pas mis son nom j'ai mis que son prénom voilà je le salue si il regarde cette vidéo en tout cas je remercie pour ce matériel pédagogique et puis pour le on avait joué une partie pendant plusieurs heures ensemble merci pour la partie c'est un c'est un échange aussi de jouer des parties avec son adversaire et puis c'était très bien défendu donc bravo à lui aussi pour ça donc en tout cas voilà exactement ce qu'il faut pas faire dans cette structure c'est avec les blancs de laisser trop échanger les pièces légères donc les fous et cavaliers il ya eu échec au roi j'étais bien content de voir ce coup arriver alors petite astuce d'ailleurs si le fou va sur b3 il ya un coup sympa des noirs ici c'est fou en g4 c'est assez marrant puisque si la dame prend et bien reprend sur c1 voilà donc échec au roi j'ai mis le fou en d7 il ya eu l'échange du fou bon bah très bonne nouvelle déjà une pièce mineure est changée et en plus c'était le bon fou des blancs qui est une pièce très importante dans cette structure de pion donc excellente nouvelle pour les noirs cavalier en e2 puis en e6 cavalier en c3 cavalier en f6 fond f4 attaque la dame et ici j'aurais pu éventuellement bouger la dame et je me suis dit ah est ce que je pourrais pas par hasard échanger encore une paire de pièces mineures il fallait calculer le coup cavalier b5 il y avait pas mal de variantes à calculer donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs j'avais pas très calculé mais ça fonctionnait quand même donc les blancs échangent le fou d'un prend merci pour la deuxième pièce mineure échangée petit rock des blancs cavalier en b6 on retrouve le coup de tout à l'heure avec un quadruple contrôle de la case clé pour les noirs ici dame en d3 relie les tours puis on a à 6 empêche des pièces planches de venir sur la case b5 tour et font d1 petit rock il a mis sa tour sur la colonne ouverte j'ai mis la tour en face du pion isolé je contrôle cinq fois la case d5 j'espère qu'il va pas pousser son pion dessus normalement non il fait cavalier e4 qui échange une troisième pièce mineure merci pour la troisième je joue dans mon e7 en fait je vais laisser passer la tour je m'assure bien sûr qu'il puisse pas avancer je contrôle encore assez la case attention il fait cavalier f4 vous avez les noirs exercice pour vous que faites vous vous invite à mettre la pause j'espère que vous n'avez pas laissé les blancs faire le coup des 5 bien que par un petit coup de chance à moins que vous ne l'ayez anticipé on est peut-être pu répondre par un dame d6 avec un clouage comme ça mais c'est pas l'idéal de laisser faire ça j'ai tout de suite bloqué la case avec carré des 5 si vous avez trouvé ce coup bravo il a joué pion à 3 et j'échange la dernière pièce mineur il reprend et là je suis très content car j'ai une position de livre exactement la position que vous ai montré tout à l'heure c'est à dire trois pièces lourdes et le pion isolé en face donc je joue tour en d7 ça évite un petit tour c7 voilà petite infiltration soutenue par la dame donc non merci tour en d2 tour à d8 attaque le pion une deuxième fois pour l'instant il protégé deux fois et là il défend avec tour là qui est passif 1 comme j'ai dit tout à l'heure souvent ça peut être mieux de défendre en essayant de garder la colonne pour la tour et pour espérer s'infiltrer plus tard sur la colonne donc tour en d1 c'est passif j'ai mis la tour en d5 pour bloquer il fait dame e3 voilà donc là c'est bien joué parce qu'il libère son pion pour jouer f4 s'il a besoin d'empêcher le coup e5 on a vu tout à l'heure j'ai mis la dame sur d6 c'était peut-être mieux de la mettre sur d7 d'ailleurs parce que parfois je peux me faire attaquer par une capture de pion sur e5 il a joué pion f4 pour bloquer le coup au cas où voilà et j'ai joué pion a5 donc en fait ce qui est bien ici c'est que les blancs bougent quasiment plus j'attaque trois fois le pion donc il peut presque rien faire avec sa dame et ses deux tours il doit à chaque fois défendre le pion ou alors trouver une contre attaque c'est ça qu'il faut vraiment chercher pour lui c'est une position de livre c'est une position de rêve mais ça reste pas facile du tout de d'en profiter alors il a joué g3 bonne nouvelle car je trouve que son roi est fragilisé ce qui est un concept très important dans les positions de pièces lourdes puisque évidemment une dame et de tour ça peut faire des attaques terribles sur un roi dame en b6 donc on va voir ce qui se passe au niveau de cet alignement il a fait roi f2 qui était suspect comme coup et j'en ai profité pour faire pion f6 il a fait pion a4 et la petite question pour vous donc petit exercice avant l'exercice final de la vidéo est ce que vous pensez que les bleus les noirs pardon sont en position d'avancer le pion en e5 n'hésitez pas à me mettre la pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir la bonne réponse c'était oui et c'est ce que j'ai joué il se trouve que un alignement pénible ici il va avoir un clouage c'est un moment le pion prend sur e5 il peut pas prendre donc il a fait b3 si jamais on prenait par exemple avec f je reprenais avec f il peut pas prendre parce qu'il a tour prend échec il prend je prends et malheureusement sa dame est clouée elle peut pas prendre la tour donc j'ai gagné simplement une tour donc qu'est ce qu'il a fait ici il a fait pion en b3 et puis j'ai gagné le pion une petite question c'était ce que je devais échanger une paire de tours ou pas j'ai longuement réfléchi une bonne dizaine de minutes et après après ça quand dans la partie j'avais des petits problèmes me suis dira j'aurais dû échanger une paire de tours après l'analyse c'est pas si facile à dire est-ce qu'il vaut mieux changer une paire de tours ou pas en tout cas nous on va s'arrêter là notre thème il a été complètement montré les pièces mineures n'aurait pas dû être échangé à ce point là par les blancs donc c'est quatre pièces mineures échangées parfait pour les noirs j'ai fini par gagner un pion même si les blancs auraient pu éventuellement mieux résister avec un coup un moment avec roi e2 pour protéger la tour en d2 à la place de a4 et puis ensuite je devais encore trouver comment gagner cette position c'est pas facile parce que si seul le pion est vraiment bien bloqué par la dame en d3 donc c'était tout sauf simple j'ai manœuvré 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 là on est au 29e coup de la partie donc pour l'info j'ai gagné cette partie mais en 55 coups donc ça a pris encore plus de 25 coups à partir de là pour gagner donc pour avoir mon adversaire pour sa résistance acharnée et au pignâtre voilà en tout cas c'était vraiment une partie qui illustrait à merveille ce thème c'est pas souvent que je mets des parties de moi dans mes vidéos mais là c'était impeccable allez on arrive à l'exercice donc avant l'exercice on va mettre le à retenir donc à retenir pour jouer contre un pion isolé central j'ai mis 4 points premièrement on verrouille la case devant le pion on veut pas laisser ce pion avancer donc soit on la surveille à fond soit carrément on met une pièce dessus typiquement un cavalier on recherche les échanges de pièces légères et fou les cavaliers ça je pense maintenant que c'est clair pour tout le monde celui qui a le pion isolé doit garder les pièces légères celui qui ne l'a pas enfin celui qui joue contre doit essayer d'en échanger un maximum une pièce qui est génial à échanger quand on joue contre le pion isolé c'est le bon fou de l'adversaire évidemment c'est pas toujours facile et puis pas toujours d'accord et pour finir on cherche la finale qu'on a vu c'est une finale avec deux ou trois pièces lourdes pour finir une partie qui est géniale qui est génial d'un autre champion du monde dans si je ne m'abuse le championnat du monde qu'il a gagné je peux pas du monde vétéran en 1991 mais smith love et l'été champion du monde senior enfin toute catégorie en 1957 donc et donc cette partie qu'on souhaite une 5 à 30 est absolument génial pour les entraîneurs pour ceux qui veulent creuser la question elle est quasiment parfaite quoi enfin voilà donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau du à retenir et pour aller plus loin maintenant c'est l'exercice avec une petite introduction à l'exercice donc on est sur un autre très grand joueur de l'histoire des échecs c'est wolf anderson il avait les blancs ici c'est une structure de slave d'échange et c'est prend des c'est fondé les noirs qui était un joueur qui était 2200 et l'eau donc il était 300 points classés de moins que son adversaire est souvent ça peut être faire des parties très intéressantes il a fait une erreur typique ici au niveau de la structure c'était sur le moment c'était pas vraiment une erreur grossière mais ça s'est révélé une erreur grossière parce que par la suite des événements et c'est vrai que c'était une décision que j'ai qualifié de suspecte donc j'ai mis douteux qu'il a fait le 5 là clairement il va se créer le pion isolé normalement on joue pas ça puis on prend il ya eu un pardon mais le fait qu'elle va les prendre pour moi bon qu'elle va les prends oui ça doit être mieux pour une certaine raison qu'est ce que je fais je n'importe quoi je donne la tour il a échangé en c8 évidemment et il a pris là et voilà ok donc notre pion isolé il est là et on n'a pas dame et de tourne à dame et tour il a joué tour en d1 mais n'empêche le pion d'avancer le pion g6 enlève le match du couloir la dame attaque le pion la dame 4 des noirs plutôt bien joué car les blancs peuvent pas prendre le pion pour l'instant il a fait b4 qui va très très bien dans cette position s'il prenait trop vite il y avait dame prend tour prend tour échec voilà et les noirs récupère le pion avec une finale égale donc b4 dans le darson bien joué tour en d8 trop passif de la part des noirs défense passive je veux plutôt un coup comme b5 ici tour en d8 dame en c3 bien joué et parfois il pourra l'idée de faire dame c7 pour attaquer laïla en même temps les noirs font dame f5 et voici la position d'exercice donc vous invite à mettre vos réponses dans les commentaires de la vidéo et à échanger entre vous à ce sujet c'est le trait au blanc donc et essayer de trouver un coup qui va très 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 bien aller pour les blancs évidemment on joue contre le pion isolé je rappelle cache que à chaque fois je vous laisse une semaine pour chercher les exercices puis je mets la réponse et vous avez toutes les réponses dans le lien qui est dans la description eh bien je crois que j'en ai terminé avec cet épisode j'espère qu'il était assez clair qu'il vous a plu et que vous sera utile j'en profite pour mentionner que mercredi dernier j'étais en direct sur la chaîne twitch lampion on a parlé semi slave et stratégie n'hésitez pas à les découvrir la chaîne youtube de lampion et cette team pion jaune qui est particulièrement bienveillante et énergique pour finir les annonces d'usage au sujet de cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement eh bien vous avez également un lien tipeee dans la description j'en profite pour remercier les tipeurs merci de votre écoute je vous dis à très bientôt et d'ici là surtout portez vous bien au revoir d'ici là